et bonjour à tous c'est mad 29 et donc on se retrouve aujourd'hui sur car mécanique pour tout simplement la suite de la carrière donc ici il ya les le train de roues uniquement à faire donc du coup ça se passe en dessous de la voiture d'humain au niveau des roues donc on va tout simplement la démonter entièrement donc les freins sont bons par contre ici je pense que si je fais l'état des pièces ça ça va bien les freins c'est bon normalement par contre ici non ça c'est bon un mais j'ai pas fait les j'aurais pu la mettre sur le truc de test aussi j'aurais pu le mettre sur comment s'appelle je vais remettre la roue pas grave si elle est roue tant pis on va la mettre donc c'est la l4 marron parce que sinon on va se faire ça serait un peu compliqué donc on va faire un petit test de la voiture pour que ce soit plus rapide à diagnostiquer les pièces qui ont mal et comme ça on sera plus sûr comme ça on aura les pièces à changer et puis on saura lesquelles mais on sera pas obligé de tout démonter par contre ça va déraper donc je vais essayer de conduire un peu près correctement à vue que c'est une transmission arrière c'est un peu chiant mais je pense que par rapport à l'état de la voiture ça change du comportement je pense hop voilà bon donc on va attendre que le jeu recharge un petit peu et puis on va voir donc bien évidemment vous avez remarqué hier que je peux plus finir ma carrière que j'avais commencé sur l'orque sorti coup du coup j'ai été obligé de faire de commencer les scénarios donc voilà donc on a bien avancé sur le premier scénario et donc la semaine prochaine on fait un autre scénario parce que cela je vais le terminer parce que ça rien de voilà d'avancé on a les deux abonnés de premier objectif qu'on verra plus tard alors du coup qu'est ce qui va pas sur notre bolt sur la bolt l4 de notre cher client eh ben on va le voir tout de suite alors voilà ça charge oula oui en effet oula oula alors après ce qu'on peut faire aussi c'est la mettre sur le banc de diagnostic comme ça je devrais d'ailleurs faire ça tout pour toutes les voitures qui n'ont pas le moteur de cassé donc on va attendre voilà on action les freins ok les roues avant alors les roues arrière sont un petit mais un petit peu comme pas mal abîmé alors les freins ça va en fait c'est pas les freins c'est uniquement les les roues qu'il faut regarder donc ça sera les suspensions la direction et les essuie et moteur aussi alors voilà on est à 15 15 de différence on a un silence bloc et un amortisseur arrière b donc ça va on a bon du coup maintenant il faut que je la remonte en tout en haut du coup on peut redémonté alors on va mettre l'état des pièces non j'ai mis ça ah mais j'ai pas le bon truc voilà alors voilà l'état de tout le train de roue alors ce que je vais faire on va enlever cette rouleur on va se mettre en état des pièces alors par contre cela il faut tester par soi même et donc du coup ici là alors du coup je vais tirer cela je suis pas obligé de tirer celui-là bah si je suis obligé parce que j'ai les cieux qui est mort du coup je suis obligé de tirer le frein ici donc tout ce qui est étrier plaquette et disque ça aussi le moyeu de roue il est enlevé les biellettes de direction sont enlevé alors après il faut enlever tout ce qui est amortisseur ici du coup je suis enlevé le haut le bas et celui-là les silence blocs alors c'est lequel qui est mort et bah tiens il est là alors là par contre là je vais leur acheter directement donc c'est dans boutique de pièces d'automobiles train de roue et donc le silence bloc qui doit être là du coup ici je vais mettre par non et je vais revendre le silence bloc cassé pour le remettre à sa place ici ensuite qu'est-ce que j'ai besoin il me semble si mes souvenirs sont bons le moyeu de roue est mort ici donc il faut que j'enlève l'étrier plaquette le disque et le capuchon de moyeu de roue voilà donc ici on a les biellettes de direction interne et externe la cambière je sais pas comment elle est elle est bonne c'est combien 53 43 c'est bon du coup je peux la remettre en place elle est pas cassée alors par contre il me semble que je suis obligé d'enlever celui-ci parce que la barre s'habillatrice à mort est morte ici ça va donc tant que c'est pas rouge ça sert à rien de changer du coup après on passe à l'arrière alors sur l'arrière on a joué rien mais il faut enlever les roues parce que sinon tu verras rien alors du coup les sueur hier il est comment il est bon ça c'est bon celui-là il faut enlever cela du coup ça c'est rouge donc du coup ici il faut que jetez mon tout ça ça et ça ça aussi pour enlever cela mais de mer attendait et je suis con non celui-là qu'est-ce qui a changé ici j'ai le les deux bras j'ai enlevé les deux arceaux de manière parce que le quand on appelle ça le plateau est mort donc Donc ici je crois que c'est Celui-ci qui est mort Après ici on a les deux les arceaux donc du coup je suis enlevé les arceaux et le plateau bon bah c'est bon alors du coup taux de réparation 44% minimum parce qu'ils disent 43 mais il faut être au dessus en fait donc du coup on a dit 43 non 44 voilà voilà ensuite donc après on rachète les pièces qui sont vraiment mortes donc on va dans le train de roue ce sera plus simple donc du coup on a un amortisseur arrière b donc c'est là l4 donc du coup bolt l4 on a dit alors on va dans les trains de roue donc on a dit un amortisseur arrière b ensuite ensuite deux arceaux de ressort à l'âme une barre sablésatrice avant une barre sablésatrice avant les deux biais d'extrémité deux bar sablésatrice b deux biais à l'intérieur et deux biais à l'extérieur tac et ensuite il nous faut un logement du joint dessus arrière b hop et pour finir un plateau donc le plateau de ressort à l'âme ensuite bah c'est tout il y a que ça donc ce que je vais faire je vais peut-être aller les acheter donc du coup on a dit dans les trains de roue et ça sera bon je les ai achetés c'est bon ça c'est bon et les deux arceaux t'en fais quoi bah oui en plus il y a deux arceaux à acheter j'ai bioté en plus voilà donc du coup ça c'est bon ça c'est bon ça ok ça ok ça ok ça c'est bon ça y est pas besoin ça c'est bon voilà donc du coup après on fait quoi et ben tout simplement on se met en montage et puis c'est parti hop la verse habillatrice celui-là celui-ci bon si c'est rouge c'est que c'est en dessous des 40 des 50% c'est tout sinon merde les freins il y avait pas donc il faudra penser par contre il faudra qu'il pense à revenir pour les changer alors ici donc on a celui à remettre on a switchy à remettre celui d'en dessous les biels de les biels de direction après il y a l'amortisseur double fourchette le ressort et le couvercle la bielle d'extrémité de barre sabillatrice B le moyen de roue après il y a le capuchon le disque de frein plaquette et l'étrier pour finir ensuite ça c'est tout pour l'avant à l'arrière donc on a le logement du joint des sueurs arrière B les sues moteurs arrière solide alors si je pouvais voir voilà ici on a le plateau les arceaux je m'attends plus près du zoom pour avoir évité pour éviter tout simplement que ça revienne trop loin après ensuite le deuxième plateau les arceaux et après euh bah non il est resté le ressort l'amortisseur arrière bien visiblement il restait celui-là alors normalement si je fais M euh non si je fais oh plutôt euh donc tout est bon on gagne 2400 mais bon il faut quand même remettre les roues avant oh c'est pas grave je vais descendre pour le plaisir parce que sinon voilà pour ce côté-ci l'autre côté donc maintenant on peut aussi changer euh les roues c'est-à-dire mettre des roues de sport des roues de des roues lisses des pneus lisses non en fait on peut changer les pneus quoi du moins ça serait bien pas mal qu'on puisse faire euh du du de la balance quoi faire euh l'équilibrage des pneus et tout mais bon et on gagne 2400 dollars et on en a 31000 est-ce qu'on peut changer le moteur allez paf 31000 dollars putain tout ça pour un moteur comme ça et ben fait chier donc là il me reste plus que 423 dollars youpi bon bah écoutez on va faire celle-là euh je vais la mettre sur le point de gauche je vais me prendre celle-ci c'est con que j'ai pas assez d'argent quoi mais bon tant pis je me suis périné avec le moteur mais c'est comme ça bon on va faire celle-ci parce que sinon donc du coup maintenant voilà on a le super scoop le air scoop alors ici qu'est-ce qui va pas le freinage les trains de roue donc du coup euh la pompe c'est bon donc je vais uniquement démonter les jantes pour pouvoir accéder aux freins du coup ici j'espère pouvoir racheter euh bah du coup attendez ouais c'est bien ce que je pensais celui-là on peut pas là il a il est bon ce qui va pas c'est ça euh pour enlever celui-là j'ai oublié d'enlever ça et ça ça j'ai oublié de l'enlever ça aussi ensuite il faut enlever tout ce qui est amortisseur juste ça et ça et celui-ci pas enlever celui-là donc c'est 92% de réparation donc 93 voilà donc déjà je peux déjà remonter cette roue ça c'est bon ça on remonte ça je peux remonter un avant qui passe dehors il fait beau en même temps non c'est pas le ça c'est plutôt un camion qui passe derrière non derrière chez moi ah euh non bah oui forcément c'est rouge euh du coup bah ici on va faire pareil non c'est bien un avion donc ici j'enlève ce frein-là donc ça c'est enlevé ça c'est enlevé et le moyeu de roue aussi il est mort je sais pas c'est le deuxième avion qui passe depuis tout à l'heure là par contre à mon avis celui-là est à changer et ouais bon bah ce que je vais faire je vais aller réparer ce que je peux donc c'est 93 ok alors du coup on va se racheter deux biel de barce obligatrice or une bielle de direction externe une bielle de direction deux biellettes de direction interne un couvercle d'amortisseur avant et un ressort avant j'ai même pas besoin de prendre des trucs normalement je sais ce qu'il y a donc il y avait le capuchon bah non il a été réparé celui-là non il a pas été réparé il avait quoi d'autre attend donc du coup il y a deux biellettes deux biellettes de direction interne de barce obligatrice or une bielle de direction extérieure deux biellettes de direction intérieure et un ressort avant donc du coup si je viens là il y a deux comme ça une comme ça deux comme ça après c'était un ressort avant et zut bah c'est tout je crois ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon ok donc je peux remonter l'avant la revente des pièces nous permet bien sûr ah fait chier je vais faire les freins aussi parce que sinon donc du coup je peux remonter celui-ci après il y a la direction bon les freins il faut que j'y pense parce que sinon donc du coup on peut remonter l'amortisseur avant ici avec celui-là et celui-là le moyen de roue qui est neuf bah qui est réparé du moins ici on peut remettre le palier bah du moins non le coup le capuchon de moyen de roue voilà alors les freins je les ferai tous en même temps parce que sinon ça va être la merde donc ici je vois déjà qu'il y a les freins à enlever plaquettes et disques aussi celui-là il est mort ici la direction donc le truc de barres stabilatrices arrière il est mort je peux enlever la roue merci comme ça je verrai plus clair donc du coup je peux enlever l'étrier plaquettes et disques ici il faut que j'enlève ça parce que ça c'est mort celui-là il est mort et celle-ci aussi celui-là il est mort celle d'en dessous c'est mort du coup ça je peux l'enlever c'est tout il n'y a pas de silence bloc normalement à changer par contre là j'ai tout ou pas bah écoutez on a tout vu on a tout vu donc c'est bon allez hop c'est parti donc du coup on va réparer ici A94 bah du moins est-ce qu'on peut alors maintenant alors on a un amortisseur arrière A une barre stabilatrice arrière B deux biais de l'extrémité deux barres stabilatrices arrière et un bras de suspension arrière alors c'est parti donc du coup si je me souviens bien il y a une barre stabilatrice arrière A deux biais de l'extrémité deux biais de l'extrémité deux biais de l'extrémité deux biais de l'extrémité deux barres b on va faire au fur et à mesure on verra si on peut l'acheter ça va être vite fait mais ça va être chiant amortisseur arrière en devant pour combien arrière a obtint fait chier et on peut pas faire de d'emprunt bah non donc je suis dans la merde il ya quoi faire sur cela en merd est la boîte de vitesses réfléchis oh merde bah et aussi non à la limite celle ci on l'a mis au parking et on se prend une voiture qui pourrait valoir cher aller la reptilia par exemple je vais la vendre elle était belle je sais mais bon je t'aimais bien mais j'ai oublié de te vendre voilà comme ça on aura un peu plus d'argent et on pourra s'acheter des pièces c'est con mais c'est comme ça donc du coup pour la prochaine fois je m'achète les pièces pour la la voiture le massacile la crône qu'est ce qui manquait il manquait j'ai juste acheter quand même l'amortisseur arrière b parce que sinon je vais dans la merde moi oh merde chier c'est l'or en plus mais ça c'est le fait voilà de bon bah je le mets alors du coup pour la première fois j'achète les pièces et puis d'ici là on se retrouve demain pour du bus simulator 2016 ou enfin bus bus simulator 16 pour la suite de la carrière un nouvel objectif et puis voilà allez n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner et puis on se retrouve demain allez tcho tcho et à demain